bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la modélisation de notre scène avec blender dans cette vidéo nous allons continuer avec la modélisation de nos pots alors pour commencer on va d'abord créer une nouvelle collection ici on va faire un clic droit ensuite nous allons faire un shift a déjà on va importer pour ce pot un cylindre du coup on va cliquer ici sur cylinder pour les config c'est la même que précédemment nombre de vertices à 16 et c'est tout on va faire un tab pour aller en agent mode et on va déplacer cela sur l'axe des z on va faire dans un premier temps ici un contrôle r pour ajouter une edge loop de maintien on va faire de même ici en bas juste et qu'on va faire plutôt un inset du coup on fait un alt clic droit enfin i comme ça on fait encore un i et un dernier on va faire également des mêmes ici on va faire un i ou alors extruder et scaler on va faire un e et on va faire un petit s ici on va juste un tout petit peu scaler celui-là celui d'axe général de même ici on fait un s là on va faire un contrôle r et ici un contrôle r nous allons vider nos repos du coup on va supprimer la face ici en haut du dit face dans la présence rajouter le modifier subdivision de surface ici subdivision de surface on va mettre le level viewport à 2 et ensuite on va faire un shift mons en edit mode on va améliorer la forme ici en exclutant déjà vers le haut et en déplaçant comme ça et ici en bas en faisant un contrôle r pour ajouter une edge de maintien on va également faire de même ici on fait un contrôle r comme ça ok on va juste un tout petit peu déplacer ici en haut et ce qu'il est ok nous allons continuer maintenant nous allons faire le petit tissu qui sera ici en haut pour faire ça nous allons utiliser déjà les vertis qui sont existants ici mais avant de faire ça on va juste ajouter à nos propos ici le modifier solidify on va augmenter la fitness on va placer celui-là au dessus de la subdivision de surface ok là on va juste encore un peu augmenter la fitness et c'est bon maintenant on va aller en edit mode pour faire le tissu on va dupliquer les vertis qui se trouve ici en haut du coup on fait un alt et clic droit on fait un shift d et on fait un z pour déplacer celui-là c'est z on va faire un p pour créer un objet séparé à partir de la sélection et sur cet objet qu'on vient de créer on va supprimer le modifier solidify on repart maintenant sur nos revues de face table poids de mode on sélectionne l'ensemble des vertis et enfin s général on va déplacer nos vertis comme ça sur l'axe des aides et on va excleter on va faire un déplacement comme ça on va faire un ctrl r et on va ce qu'il est on va faire sur alt et clic droit on va déplacer ces vertis vers le bas et déplacer comme ça on va encore déplacer et ce qu'il est super sur la partie du de nos repos ici on va tout simplement diminuer la hauteur comme ceci on va encore un peu diminuer ici ici ok et la partie supérieure ici on va déjà la scaler un tout petit peu comme ceci et on va excleter on va déplacer vers le haut et on va scaler on va recommencer l'opération on exclut au scale on exclut encore au scale et au niveau du centre ici on va faire en gris de fil du coup on fait un ctrl f ensuite gris de fil on va modifier ici la manière de rejoindre à cet endroit et là c'est bon on repart de nouveau slide face et là on peut également déjà faire un cheat smooth pour lisser tout ça ok nous allons également faire ici un ctrl r afin d'ajouter une edge loop de maintien et on va faire un scale ici on va faire un alt et clic droit on va faire un net slide pour faire glisser nos vertices de même ici ctrl e headslide on scale un peu de même ici ctrl e headslide on déplace un peu vers le bas et on scale ok super maintenant nous allons sélectionner nos vertices ici là deux par deux en edit mode du coup on sélectionne cette partie on fait un tab pour edit mode on va cliquer ici pour voir mieux nos vertices et on va commencer donc déjà là on peut faire un ctrl r pour ajouter une edge loop de maintien et ici on va faire shift maintenu on sélectionne les vertices ici deux par deux du coup ici avec un shift maintenu je les sélectionne je sélectionne ces vertices ici je saute cette partie je viens ici je fais un système maintenu je sélectionne je fais de même avec les autres parties je saute une ligne je viens sur la ligne qui suit et je fais un shift maintenu pour sélectionner les vertices je fais de même ici shift maintenu on ajoute et voilà je reviens ici au début donc là on va faire un ctrl b comme ça et on va recommencer l'opération que l'on a fait précédemment juste que cette fois ci on va plutôt s'intéresser à aux vertices qui sont ici au milieu du coup shift maintenu on les re sélectionne shift maintenu on les ajoute à notre sélection il faut faire attention de ne pas sélectionner les mauvais vertices là on sélectionne les vertices qui sont à l'intérieur du bevel qu'on a fait ici n'hésitez pas également de faire un ctrl z si vous faites une mauvaise sélection alors une fois que une fois qu'on a sélectionné tous nos vertices on va faire un s pour scaler comme ceci et on va faire un ctrl G pour créer un groupe de vertices admettons que là je fais un A pour désélectionner et qui après j'ai envie de remettre les vertices ici un peu en arrière il sera encore obligé de faire un shift maintenu pour tout sélectionner et là ce sera plutôt long donc avec un groupe de vertices ce sera beaucoup plus facile parce que j'aurais juste à venir ici dans les objets data properties et de cliquer sur le ici sur select vous voyez qu'une fois que je clique sur select avec le groupe que j'ai créé précédemment ça me sélectionne tous les vertices qui ont été précédemment sélectionnés et là je peux refaire un S si je veux modifier la taille donc là c'est hyper pratique si on veut revenir en arrière voilà je vais juste faire un déplacement comme ça à l'intérieur et on va également sélectionner les vertices ici avec un shift maintenu pour les positionner un peu plus en bas du coup alors on fait un shift maintenu on la sélectionne on fait un slash pour faire revenir le pot et on va faire un déplacement comme ça sur l'axe des Z on va également faire un Z on va également faire un S pour scaler ici on va faire un ctrl R comme ceci et on va faire un scale on va faire de même ici alt et clic droit on fait un petit scale on va sélectionner l'ensemble on va faire un S on va scaler l'ensemble sur l'axe des Z avec un SZ et on va également scaler la partie du haut ici comme ça on va encore un peu scaler on va utiliser le groupe des vertices qu'on a précédemment créé ici pour séparer nos différents éléments du coup là on va cliquer sur select ici dans les objets data properties on va cliquer sur select ici et on va faire un S comme ça nous allons à présent ajouter le modifier solidify ici solidify nous allons augmenter la thickness on va essayer un tout petit peu de séparer les différents éléments ici pour que ça ne soit pas recoller ok là c'est mieux par rapport à ici du coup on va faire ça pour chaque partie comme ça on déplace on vient également ici on déplace de même ici ok super nous allons appliquer le modifier solidify juste qu'avant de l'appliquer on va le placer au dessus de la subdivision de surface comme ça une fois qu'il est au dessus de la subdivision de surface nous allons l'appliquer ici apply on va faire un tab pour aller en edit mode on va déjà décocher ici et on va faire là un ctrl R comme ça on va ramener un peu ça à l'intérieur et ici on va faire un autre ctrl R comme ça on part sur la vue de face et le repos il est plutôt magnifique la partie supérieure ici on va juste abaisser ça un peu en bas on va sélectionner un vertice ici au centre on va activer le proportional editing et on va faire un gz la molette on joue avec la molette de la souris super là maintenant on vient de terminer avec ce pot on se rend compte qu'ici en créant ce pot on s'était pas placé correctement sur la bonne collection du coup on va sélectionner nos deux éléments avec un shift maintenu il y en va Grag & Group ici à l'intérieur